Alors la petite vidéo anniversaire pour les cancers, les cancers qui vivent depuis une bonne paire d'années, les transits de Pluton, puis de Saturne, etc. Alors en tant qu'Capricorne, je compatis complètement, parce que là, qu'est-ce que ça a décrassé, qu'est-ce que ça a nettoyé, on se demande si on ne fait pas que ça, je dirais de nettoyer, de décrasser, mais là ça porte ses fruits, ça arrive à la fin, ici en Capricorne, donc forcément en opposition à la fin du cancer. Et donc là, on va voir les fruits de tout ce travail pour asseoir votre art martial. Et l'art martial du cancer, quel est-il ? Alors vous en avez peut-être marre qu'on vous le dise, mais cet art martial, si on peut parler comme ça, ça porte évidemment sur quelque chose d'extrêmement riche, c'est le monde des émotions, c'est tout votre monde intérieur. Et donc ça, ça va travailler, et puis aussi beaucoup la fin d'année, toute la deuxième moitié de l'année 2020, que Mars ici se trouvera en carré du signe du cancer. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'un art martial qui devient abouti. Ok, vous savez ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous connaissez votre monde intérieur, et vous allez pouvoir l'exprimer et faire en sorte que finalement ça puisse se concrétiser à l'extérieur. C'est-à-dire que ce bien-être que vous avez pu acquérir à l'intérieur de vous, parce que tout part de vous, les cancers, on peut être nombriliste quand on est cancer, parce que finalement, avec ce signe-là, à partir du moment où vous travaillez sur votre bien-être intérieur, ça a des effets absolument incroyables sur le bien-être de tous autour de vous. Donc voilà, cette fin d'année, elle peut être encore un peu un challenge, je dirais, avec Mars qui va être en carré de tout ça. Et puis une fois qu'on aura bien compris, une fois que vous serez bien dedans, bien dans la confiance, dans votre pouvoir, dans le pouvoir de vos émotions, là ça va dépoter, donc c'est vraiment la promesse de cette année, surtout que votre année astrologique, elle démarre avec une éclipse, vous voyez ici, le soleil est vraiment entré le premier jour de l'été, pile le jour de la nouvelle lune, donc c'était assez fabuleux. Donc voilà, ça promet de beaux rendez-vous, de belles synchronicités. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bel anniversaire. À bientôt !